Orgelet Définition L'orgelet se caractérise par un gonflement douloureux de la bordure de la paupière due à l'infection des glandes situées à la base des cils et sous les paupières. On parle d'orgelet externe lorsque des glandes situées à la base des cils sont infectées alors que l'orgelet interne se caractérise par une infection des glandes à l'intérieur des paupières. En l'absence de douleur, il peut aussi s'agir d'un chalazion qui ne supure pas. L'orgelet touche tout particulièrement les diabétiques ou les patients avec défense immunitaire à moindre vie. Cause L'orgelet est généralement provoqué par une infection astaphylocoque. L'inflammation aboutit souvent à une obturation des canaux glandulaires, ce qui est à l'origine du gonflement douloureux et de la rougeur de la bordure de la paupière. Troubles, symptômes Gonflement douloureux et rougeur de la bordure de la paupière L'ouverture de l'œil devient de plus en plus difficile. Conjonctivite associée, en cas d'orgelet interne Ouverture spontanée de l'orgelet avec écoulement des sécrétions purulentes Examen, diagnostic L'orgelet externe est visible à l'œil nu, ne nécessitant aucun examen complémentaire. Pour le diagnostic de l'orgelet interne, l'ophtalmologue doit retourner la paupière et éventuellement réaliser un frottis des sécrétions en vue de l'identification des germes pathogènes. Options thérapeutiques L'auto-traitement avec manipulation de l'orgelet est à proscrire en raison du risque de propagation de l'infection voire complication. Mesures générales Au stade initial, l'application de compresses chaudes, exemple avec camomille, ou de lumière infrarouge permet souvent d'accélérer la guérison de l'orgelet. L'application de pommade antiseptique permet d'éviter la propagation de l'infection au tissu avoisinant. Des bandages oculaires ne sont utiles que chez les nourrissons. Ils visent à éviter l'extension de l'inflammation. Chirurgie Au stade avancé, l'application de chaleur permet d'accélérer la maturation de l'orgelet et la formation de pus. Par la suite, l'orgelet s'ouvre spontanément en laissant écouler le pus. Dans certains cas, le médecin doit pratiquer une petite incision pour permettre au pus de s'écouler. Des orgelets récidivants doivent faire suspecter une faiblesse du système immunitaire ou de maladies diabétiques. Complications possibles Toute tentative de manipuler l'orgelet en le pressant, le grattant ou le massant peut se solder par des complications. La principale complication de l'orgelet consiste en une extension de l'infection. L'orgelet peut ainsi être le point de départ d'un flèguement de la paupière lorsque l'infection s'étend à la paupière ou d'un flèguement de l'orbite lorsque l'inflammation touche tout l'orbite. Lorsque l'orgelet durcit, il peut éventuellement laisser place à une inflammation chronique, connue sous le terme de chalazion. Youtube Doctoral AB Sous-titrage Société Radio-Canada